Nous arrivons enfin à Trurillo. En Espagne, c'est une des villes que je préfère, qui se situe en Extrémadour. Trurillo est située dans une plaine entre le Taj et la Guadiana. Petite ville de 9000 habitants. Elle abrite une place à Maillor de toute beauté, sur laquelle a été tournée des films comme La Tulipe Noire. On y trouve l'église Saint-Martin. Et également une grande statue équestre, la statue de Pizarre, un conquistador. C'est lui-même qui a démantelé l'Empire Inca. Beaucoup de bâtiments sur cette place à Maillor datent du XVe siècle. C'est dire qu'à l'époque, Trurillo avait une place importante. Un bronze a été coulée, sous la forme d'une statue équestre de Pizarre, qui trône majestueusement sur son fier Destrie. De l'autre côté de la place, le Palais des Pizarres. A présent, nous gravissons les ruelles escarpées qui mènent à l'église Santa Maria la Maillor. L'église de Sainte-Marie-Major, dont nous voyons les clochés, est sans doute un des plus beaux monuments de Trurillo. Elle a été construite au XIIIe siècle, à l'emplacement d'une mosquée, et ce, à l'issue de la Reconquistade. On admire un mélange absolument fantastique de romans et de gothiques espagnoles. A l'intérieur de cette église, on peut admirer un magnifique polyptyque en bois polychrome. On observera également la hardiesse des voûtes. Le retable se compose de pas moins de 25 palots peints sur bois, en plus de la statue de la Vierge Marie. Du haut du clocher, on peut admirer le château de Trurillo, également le deuxième clocher, et la ville qui s'étend en contrebas. On y voit également la tour d'El Alfiler, une tour mort qui surplombe la place à Maillor. Le soir est très animé sur la place à Maillor, et il est très agréable de s'y asseoir et de prendre un verre. Sous-titrage Société Radio-Canada